bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une recette vite fait bien fait il me reste du merguez dans le frigo donc on va faire une recette avec je prends un oignon que je vais laver et que je vais couper donc on va bien laisser cuire de l'oignon et un ail bon après s'il vous reste pas un peu de merguez vous bien sûr vous faites peur du merguez c'est toujours pas compliqué je suis en train de récupérer ma poêle je vous emmène avec moi en même temps voilà je mets de l'huile voilà je mets de l'huile je vais mettre un oignon que je vais découper comme ça vite fait on va bien laisser cuire l'oignon de toute façon voilà finement je vais aller chercher mon ail ils vont manger ça avec du pain même en sandwich c'est un délice on va mettre du poivron on va mettre de l'ail vous allez voir il faut juste bien laisser cuire l'oignon par contre voilà je vais aller couper mon ail et j'en reviens je ne ne sais pas je ne sais pas je vais à souvent je ne sais pas C'est parti. Je vais chercher mes poivrons en même temps. Voilà, il me reste tout ça comme merguez. Là, il faut transformer la recette parce que de manger comme ça, sec, là, ce n'est pas possible. Déjà, quand mes oignons cuisent bien, je vais le mélanger quand même. Bon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas de merguez vente. Il faut en faire de fur. Moi, je ne peux pas cuire parce qu'il me reste. Et voilà. Donc, revenons en arrière. Je vais me laver les mains, là. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Allez, go, je vous emmène avec moi. Voilà, quand vos oignons sont bien pris, ont bien cuit avec le poivron. Surtout, bien laisser les poivrons et les oignons cuire. Je vais encore les laisser trois minutes, moi. J'ai pris comme sauce tomate, là, vous prenez la tomate fraîche, trois tomates fraîches ou deux grosses que vous coupez ou la purée de tomate. Vous prenez ce que vous avez ou déjà de la tomate préparée. Moi, j'ai ça. Là, il m'en reste la moitié. C'est ce que je vais mettre. D'abord, j'ai bien les sécuire, les oignons, j'ai bien les sécuire, les oignons, par contre. Voilà. Je vais mettre la purée de tomate. Je vais mettre tout ce que j'ai, là. Je vais mettre de la concentrée de tomate. J'ai acheté en tube. Je vais baisser un peu, quand même. Une bonne cuillère à soupe, pour que ça devienne tout rouge, tout ça, là. On mélange bien. On va rajouter de l'eau, vu que j'ai mis du concentré de tomate pour ma feu d'eau. Bien évidemment. Voilà. On mélange bien. On va laisser cuire, comme ça. Je vais monter un peu, comme par exemple. Il faut bien mélanger. Concentré de tomate. On va mettre du cumin doux. Du sel. Du purtumabre. Du poivre. Et c'est bon. On mélange bien tout ça. On va mettre du persil. Persil, vous pouvez l'y aller. Ça ne mange pas de pain. Surtout bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger. Voilà. On va mettre le merguez. On va laisser cuire, comme ça, 5 minutes. Moi, je vais goûter, s'il ne manque rien, là. J'aime bien goûter. Si la sauce, elle est bonne ou pas. Télé, télé, bien. On va laisser comme ça, à feu doux, pendant au moins 5 minutes. 5 minutes après, je prends un oeuf. Je vais baisser, par contre. On va en mettre un cinquième. Voilà. On va laisser cuire ça tranquillement. On va écarter un peu. Et voilà. On va laisser cuire ça tranquillement, tout doucement. En attendant, je vais un peu ramasser. Voilà. On va manger ça avec du pain, franchement. Un gélisse. Surtout que là, il fait chaud. Tranquilos. Donc, voyez, petit loup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo. Bisous, mes petits loup. Bye, bye. Bye, bye. Allez, je vous rentre, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada